Emprunter pour transiger. Est-ce que c'est une bonne idée? Troisième partie. On est de retour. Après sept jours d'attente, j'espère que vous avez été patients. Nous, on se démangeait de continuer le sujet avec, dans le fond, plus d'informations utiles. Ici, Patrick à la barre, comme d'habitude, en compagnie de François Fougimaster-Joli-Dubois. Comment ça va, mon ami? Ça va super bien. J'ai hâte de conclure ce sujet-là. Ce sujet-là, c'était ton idée, le sujet. Félicitations. Très bon sujet. On va se plonger dans le risque, dans qu'est-ce que ça vient. Parce que ça vient avec un coup, tout ça. C'est bien beau de transiger sur marge, mais le courtier ne fait pas ça juste pour nous faire plaisir. C'est sûr qu'il veut faciliter l'accès, dans le fond, aux produits financiers pour qu'on puisse transiger. Mais le premier coup que ça vient avec ça, c'est un intérêt. C'est un taux d'intérêt. Si vous voyez dans vos plateformes le terme « swap », si vous voyez ça, c'est un intérêt qu'ils vont vous charger journalier. À toutes les nuits, si vous laissez vos positions ouvertes avec un compte sur marge, vous allez payer un frais. Donc, ce frais-là, on doit le considérer parce qu'il vient diminuer notre profit. Puis, vous allez voir que si vous faites le calcul, l'intérêt, il est important. Ce n'est pas juste un petit intérêt tout petit pour nous aider. Donc, soyez conscient de ça. Il y a un frais d'intérêt qui vient avec ça. C'est automatique. Et vous avez l'information chez votre courtier, dans leur documentation. En général, ils sont très transparents. Au Canada, encore plus. Donc, pour savoir qu'est-ce que ça va vous coûter, dans les faits, vérifiez, vous relevez, allez voir comment ça vous coûte d'intérêt par nuit parce que c'est plus important qu'on le pense. Un autre risque ou un autre coût, c'est qu'à cause du levier, on peut trader plus. Quand on trade plus, qu'est-ce que ça fait? Sauf pour les courtiers qui n'ont pas de commission. Pour ceux qui ont des commissions, qu'est-ce que ça fait? Quand on trade plus, on n'est plus payant parce qu'on paye plus de commission. Donc, ça, c'est un autre point. Courtier aussi est gagnant là-dedans. Donc, si on revient avec le compte à 10 000 $ de l'exemple de François dans l'autre épisode, si je peux prendre juste une position puis j'attends trois mois, parce que je fais un swing, bien là, j'attends puis je ne peux plus rien faire. Si je fais x30, je peux en ouvrir 29 autres. Donc, je peux transiger plus. Donc, ça vient avec un coût aussi. Puis les commissions, des fois, ça peut en manger un bon morceau. Puis là, on ne parle pas de, quand tu parlais de spread aussi, dans l'autre épisode, en plus, il y a le spread qui se rajoute, qui vient avec un coût aussi. Donc, évidemment, dans l'exemple du Forex, en ayant un gros levier, je peux prendre des positions, mais je suis plus grosse, donc je peux transiger des plus petits mouvements. Ça me prend un plus petit mouvement pour faire de l'argent ou en perdre, donc je reste là moins longtemps aussi. Donc, il y a quand même un avantage aussi si on veut faire du detrading où on est là moins, on est moins pris, si on veut, dans le marché. Après ça, bien, on peut risquer beaucoup plus gros. C'est sûr qu'on l'a dit dans les autres épisodes, puis même les courtiers nous le disent, là, vous pouvez perdre plus que le montant déposé. C'est écrit encore. Même si tu dis qu'ils nous bloquent, puis qu'ils vont nous empêcher, s'il arrive une catastrophe, bien, automatiquement, on va perdre plus gros qu'on a risqué. Puis l'exemple qui me revient, puis on a déjà parlé d'un épisode passé, c'est la Banque centrale suisse, dans le Forex, en janvier 2015, il y a eu un spike de 20 % sur la devise. Donc, la Banque centrale a fait une annonce parce qu'il s'accotait, je crois, sur l'euro à 1,2. Je pense que c'était quelque chose du genre, là, il essayait de, je ne me souviens pas du détail, là, mais, puis à un moment donné, ils ont fait une annonce surprise en disant, on enlève ça. Puis 20 %, là, que ça a duré deux minutes, puis il est revenu après, là. Mais deux minutes, 20 %, avec un levier dans le Forex, avec un lot de 100 000, là, 20 % de 100 000 en deux minutes. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Puis si vous, c'est ça. Si, pour un exemple un peu plus récent, chez Interactive Broker, si vous ne l'avez pas entendu, je vais vous le raconter. Je vais prendre deux minutes. Sur les contrats à terme, sur le pétrole, là, un moment donné, le pétrole, il y a eu comme un glitch. Puis le pétrole, habituellement, les contrats à terme ne peuvent pas transiger en bas de zéro. Oui. Les plateformes ne sont pas faites pour supporter des prix négatifs. Ça ne se peut pas, théoriquement. Non, théoriquement, ça ne se peut pas. Mais là, il y a eu un glitch dans le système, puis le pétrole est allé négatif, moins 1, moins 2, moins 10 $, là, que normalement, le cours du pétrole, on le sait, là, ça se transige à 60, 70 $. Alors, le baril, en général. Mais là, cette erreur-là, les personnes ne pouvaient plus sortir de position parce que la plateforme ne fonctionnait plus. On ne peut pas vendre négatif. Et puis, un de nos membres s'est arrivé. Il y a eu un margin call de 40 000 $. Je vous dis que ça n'arrive jamais, mais en 30 ans de carrière, c'est la première fois que je vois ça sur l'interactive broker. Puis c'était vraiment la faute du courtier. Quand je vous dis que les courtiers sont régulés, puis ils se font taper ses doigts. Bref, notre membre, il paniquait, de toute évidence. Mais là, j'ai dirigé vers les bonnes personnes. J'ai dit, je n'ai pas dit, faites aux emplois, mais faites tes devoirs. Ça devrait bien aller, ils sont là pour ça. Et puis, c'est ça qui est arrivé. Interactive Broker ont pris la perte. Puis c'est quand même le plus gros courtier au monde. Donc, c'est beaucoup d'argent pareil. Mais quand même, pour eux autres, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais c'est quand même beaucoup d'argent. Bref, Interactive Broker, à cause d'un glitch, margin call, ça leur a coûté 90 millions, je crois. Je ne veux pas dire milliards, 90 millions. Ils ont signé un chèque. Fait que tout le monde s'est fait rembourser. Fait que, bref, c'est risqué de trader sur marge. Des fois, il peut arriver des affaires. Puis, tu sais, quand on dit à la bourse, tout est possible, même les margin calls, même si on est en 2023, ça peut arriver. Mais c'est pour ça que si vous avez un courtier régulé, en général, ça va bien se terminer, ça. Puis on agit en bon courtier. Ça, c'est quand même bien. Il faut le donner. Mais c'est sûr que c'est vrai que c'est bizarre de dire, pour une plateforme informatique, comme le bug de l'an 2000. Oui, c'est ça. Les ordinateurs vont arrêter de marcher. C'était possible. Mais là, c'est vrai, tu vends. Bien là, c'est arrivé. Il faut que si tu vends, toi, tu te donnes de l'argent. Mais pour la plateforme, ça ne marchait pas. Non. Là, c'est arrivé. Fait qu'on a des exemples. Donc, dans le fond, tout est possible. Puis même, il peut arriver quelque chose qu'on n'a jamais imaginé encore, qui va arriver un jour. On ne le sait pas, personne. Puis on va le vivre en temps réel. Donc, il faut prendre pour acquis que tout est possible. Peu importe la façon qu'on veut se protéger, il est tellement possible. Parce que je reviens, tu sais, avec l'exemple du franc suisse, que si j'ai mis 500$ dans mon compte, puis je peux transiger, puis j'ai pris un courtier, tu sais... Exotique. Exotique. Puis que là, je peux transiger 100 000$, puis que j'ai perdu 20 000$, puis j'avais juste 500$, puis je l'ai mis dans le compte, puis que là, je reçois une lettre comme quoi que... Parce que là, ce n'est pas le courtier. Là, c'est le marché, dans l'exemple de la Suisse. Ce n'est pas la plateforme du courtier qui bloque ça. C'est la situation internationale, même de vos politiques, tout ça. Donc, il faut l'assumer. Donc, ça vient avec ça, puis ça existe. Puis on vous en a sorti quelques exemples, mais par chance, tu sais, ça n'arrive pas à tous les jours, sinon on n'arriverait pas à fonctionner. Donc, c'est ça. Donc, on reste discipliné, on fait attention, mais le risque, c'est qu'on peut... C'est possible de perdre plus que notre dépôt, puis on est avisé. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'a pas dit. C'est très clair, mais ça ne veut pas dire parce qu'il y a un risque qu'on doit avoir un comportement risqué. Donc, on peut dire qu'on va prendre des plus petites positions, on peut se diversifier, on peut faire un paquet de choses, mais ça demande quand même de rester centré, discipliné, puis de faire attention, tout simplement. Donc, quelques petits trucs comme ça pour justement se protéger. Je viens de vous le mentionner, on prend des plus petits pourcentages de notre compte, puis on ouvre plus de positions. Mais ça, c'est sournois. Ça peut être bon, ça peut être pas bon, parce que ça, on a déjà parlé. François, tu sais, quand tu veux ouvrir plus de positions, bien là, tu peux forcer tes trades, tu peux être moins sélectif. Donc, ton ratio théoriquement de réussite devrait baisser, moi, je pense. Aussi, tu sais, quand on a un peu plus d'expérience, on peut trancher, on va dire, 3-4 produits ou 5-6 actions en même temps. Mais tu sais, pourquoi ne pas focusser sur seulement un produit, une action, puis devenir un spécialiste là-dedans? Et puis, ça diminue notre risque aussi, là. Oui, tu sais, on parle beaucoup de diversification, là, mais pour l'investissement, c'est correct, mais pour le day trading, commencer à ouvrir, tu sais, c'est ça, l'avantage puis le désavantage de la marge, le sujet de notre podcast. On peut ouvrir beaucoup de positions, mais à un moment donné, on va être comme une tête... Une tête pas de poule? Une tête, une tête pas de poule, on va être comme une tête pas de poule, puis on va courir partout, puis ça marche pas, là, ça marche pas. Tu sais, à un moment donné, c'est... Quand on veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière, là, ça marche pas. On va se concentrer juste sur une affaire. Puis écoutez-le, François, ça, c'est une parole de sagesse, parce que... La tête, je pense. Non, pas la tête, la poule, pas de tête, mais c'est plus d'apprendre à focuser, c'est que, tu sais, moi, j'ai toujours eu le gros focus sur le forex, puis là, tu sais, je côtois François, je suis dans la communauté, là, je vois des gens qui traitent des actions, puis là, ça se met à me démanger, puis là, j'ai le goût, tu sais, fait qu'on se laisse influencer, puis en même temps, bien, c'est le fun, tu sais, je veux dire, c'est agréable, tu sais. C'est correct, c'est correct de se faire influencer, mais il faut trouver notre niche, puis toi, tu sais, récemment, tu sais, on se parle de, on parle des options, puis je vois, tu sais, ça fait longtemps que je le connais, Patrick, là, mais je vois vraiment qu'il y a de la grosse motivation, puis je veux pas dire qu'il y avait pas de plaisir, puis pas de fun, puis il faisait pas d'argent avant, là, mais je vois comme la lumière au bout du tunnel, tu sais, je vois qu'il commence à s'épanouir, tu commences à t'épanouir là-dedans, je crois, puis tu sais, c'est ça, puis on voit des vraies affaires, c'est payant, ça marche, donc il faut juste trouver notre produit, il faut juste trouver notre niche, il y en a, ça va être les actions, il y en a, ça va être la folie, il y en a, ça va être les indices, il y en a qui spécialisent sur l'or, il faut juste trouver notre produit, puis c'est ça, moi, j'essaye de semer des graines dans la communauté, là, un peu partout, faire découvrir des produits, puis j'envoie du monde, là, qui, ah, je reviens aux actions, il y en a qui veulent tranger le Nasdaq, il faut juste les aiguiller à la bonne place, là, d'autres, c'est seulement la crypto, c'est correct, là, il faut trouver notre produit. Exact, puis ça, donc ça devient une protection, c'est que la gestion du risque, c'est nos connaissances, c'est notre expertise, tu sais, si on a une expertise, on sait plus ce qu'on fait, on gère mieux notre risque, mais ce que tu dis, c'est ça, c'est que si on s'amuse à rentrer d'autres produits ou d'autres stratégies, moi, j'aime bien laisser le temps faire ses preuves, tu sais, je ne vais pas me lancer tête baissée aveuglément, c'est que je vais faire, mettons, j'ai toujours un plan d'attaque, puis là, je vais me donner un certain nombre de semaines ou un certain nombre de transactions, soit en démo, soit en backtesting, soit avec le temps avant de commencer, puis après ça, bien, je vais mettre des plus petits montants dans cette stratégie-là pour, après ça, grossir mes positions, tu sais, donc, ça a une façon de se protéger, là, d'apprivoiser, de dire on joue plus petit, tu l'as dit souvent, je t'ai entendu le dire à plein de monde, regarde, prends la plus petite position, achète une action, tu n'es pas obligé d'acheter, même si tu l'as, l'argent, achète une action, puis quand tu te reprouve à toi-même après un certain temps que tu es capable, bien, là, tu sais juste changer, rajouter des zéros, là. Surtout qu'il y a quelques courtiers, c'est zéro frais de transaction, fait qu'acheter une action, ça ne coûte rien. Si vous faites seulement 2-3 $ sur la transaction, ce n'est pas grave, là, ça coûte zéro frais. Avant, acheter une action, vendre une action, bien, ça coûtait 5 $ rentrer, 5 $ sortir, ça coûtait 10 $ en partant. Si notre break-even, c'était, le coûtant, c'était, il fallait faire 10 $, puis on ne faisait même pas une saine à cause des frais. Maintenant, avec les zéros frais, si vous achetez une action, 5 actions, puis vous faites 2 $, bien, c'est 2 $ directement dans votre poche, là. C'est ça, puis le plus important encore, vous vous êtes prouvé à vous-même que ça fonctionne, puis pas juste sur deux transactions, là, sur le long terme, tu sais. Oui, pas après un mois, là. C'est ça. Parce que, tu sais, des fois, je te montrais des choses, une nouvelle stratégie, tu dis, ah, c'est bon, mais tu sais, l'échantillon, il est petit, tu sais. Puis effectivement, si tu as testé 10 trades, ce n'est pas comme si tu n'as testé 2 000, tu sais. Là, je prends des chiffres extrêmes, mais le plus qu'on note fait, le plus qu'on note nos statistiques qui ont de la valeur, là, tu sais. Fait que c'est un… Puis tu dis, tu sais, de boire, de me voir aller, j'étais quasiment ému de m'en parler, mais tu sais, je trouve ça beau, puis c'est le fun, puis de trader, de toute façon, c'est un cheminement, tu sais. Depuis que tu fais ça, tu chemines. Moi, depuis que je me suis lancé là-dedans, je n'arrête pas de travailler sur moi tout le temps, tu sais. J'avais même vu un psychologue dire que c'était la meilleure thérapie au monde, tu sais, de dire… Ah oui? Ah oui, c'est comme parce que tu es obligé de te regarder, parce que si tu ne fais pas ça, tu vas te faire manger par le marché. On va l'envoyer au Journal de Montréal. Il aime ça, il crée des bains aux articles sur le trading, fait qu'on va envoyer le psychologue. Non, puis qu'est-ce que je voulais dire, c'est aussi, c'est beau de trouver le produit, mais il faut que le produit, s'adapte à notre style de vie. Exact. Comme, toi, Patrick, tu as plein de projets, puis les options, bien, ça te prend, on va dire, 15 minutes par jour de ton temps, c'est correct. Tandis que quelqu'un qui veut se lancer, c'est dans des tradings, c'est des heures et des heures. Exact. Le swing trading, c'est un compromis entre les deux. Donc, c'est beau dire qu'est-ce qu'on veut transiger, mais il faut que ça fit à notre rendre. Oui. Puis même si ça prend 15 minutes par jour, ça prend quand même des heures à se l'approprier. Moi, je t'avais entendu dire aussi une fois, puis là, on est tous dans la gestion de risque en ce moment-là, les amis. Tu avais dit, tu sais, quelqu'un qui trade, je sais pas moi, en detrading, du scalping, qui fait une heure par jour, si dans son heure, il est à perte, sa journée est finie. Tu dis, toi, mettons, tu peux dire, bien, moi, je vais trader, mettons, deux heures et quelques le matin, trois heures, même, dans le taux-le-ventre. Puis l'après-midi, des fois, tu dis, moi, je peux me reprendre dans ma journée. Oui, c'est un bon métier. C'est ça. Monsieur, madame, tout le monde qui a le vendredi off, puis il va juste transiger le vendredi. T'as, ben, ouais, si on perd de l'argent ce vendredi-là, le prochain, il est loin, là, le vendredi, là. Oui. Puis l'opportunité, le marché, il t'attend pas, là. L'opportunité, quand elle passe, là, puis il y a un timing. Fait que c'est sûr que si, là, juste le vendredi après-midi, de toute façon, le vendredi après-midi, tu sais, c'est volatéral. C'est tellement pas bon, en plus. C'est ça. Fait que c'est pas nécessairement le meilleur spot, là. Même le lundi matin aussi, tu sais, on dirait que ça se place, là. On dirait que les choses se placent ou se ferment. Je fais une petite parenthèse, là. Ceux qui veulent transiger, là, exemple, parce qu'on va revenir dans le marché des actions, c'est c'est quoi, c'est pas le sujet du podcast, mais c'est quand les meilleures journées transigées. Je vous dirais, ça serait le mardi, mercredi, jeudi. Oui. Tu sais, le lundi, le monde savent pas trop comment se lancer, puis le vendredi, bien, le monde tombe en vacances. Fait que mardi, mercredi, jeudi, là, tu sais, ceux qui veulent choisir des journées pour transiger, allez là-dessus. Puis le mercredi, c'est souvent, il y a beaucoup de nouvelles économiques, tu sais, américaines, canadiennes, tu sais, mardi, mercredi. Fait que c'est là que ça peut te positionner. Fait que moi aussi, je pense, pour moi aussi, c'est mieux, là. Le vendredi, c'est bien rare, là, que je vous... Bien, tu sais, François, lui, il en a ouvert des positions le vendredi. Ah, j'aime plus ça, prendre des positions. Overnight, ça ne dérange pas. Mais le week-end, c'est long trois jours. C'est plus de même, là, mais dans le temps qu'il y avait Donald Trump, là, tabarouette, là, c'était deux, trois jours risqués, là. Puis même une journée, c'était risqué. Là, c'est moins pire, là. Trois jours, là, c'est ça. Tout peut arriver, là, dans un week-end, effectivement. C'est pour ça qu'on est des day traders, hein, qu'on... Le plus beau métier du monde, le day trading. Prêché pour ma paroisse. OK, une autre façon, bien là, ça, vous l'avez entendu le dire, des dizaines, c'est pas des centaines de fois. Toujours avoir un stop-loss en place. Tu sais, c'est... Si vous ne mettez pas du stop-loss, c'est vous, là. Vous êtes responsable, là. Tu sais, puis il y a des gens qui disent « j'en mets, mais Christy, ils en mettent une fois sur toi. » Mais c'est pas ça, mettre des stop-loss. Mets ton stop-loss, puis tu l'oublies, la trade, là. Tu sais, on l'avait nommé « set up and forget », là. Tu le places, tu l'oublies. Si tu sors, tu sors. Ça va être d'un bord ou de l'autre. Mais au moins, tu as fait ton... Tu as fait ton devoir de protéger ton capital, qui est la chose, je pense, la plus importante même que d'essayer d'avoir des profits. Et l'autre façon, bien, penser à ce « edger », là, ce qu'on appelle de... C'est un exemple, tu disais, tu donnais l'exemple avec les options tantôt, ou de dire, bien, je vais essayer de... Tu sais, de, mettons, en Forex, je vais essayer de ne pas prendre deux produits qui sont corrélés. Si je prends deux produits qui se suivent, qui se ressemblent, deux paires de devises qui ont le même comportement, bien, je viens de doubler mon risque. Mais je ne m'en rends pas compte. Je pense que j'ai fait des petites positions, mais j'ai doublé mon risque. Donc, faire attention à ça, de dire, je vais essayer de diversifier un peu mon portefeuille au niveau du risque. Puis, il y a le risque systémique, là, de dire, si t'es tout dans le Nasdaq, bien, avec tous les produits qui sont dedans, bien, là, t'es vulnérable du Nasdaq. Si t'essayes de diversifier avec d'autres... Avec des commodités, comme tu disais tantôt, bien, là, ça devient deux projets différents, là. Donc, tu viens de limiter ton risque. Mais encore là, ça vient à l'encontre de ce qu'on a dit tantôt du focus. Donc, il faut trouver l'équilibre là-dedans. Et, bien, en fait, c'est... Je pense qu'on a couvert pas mal ce qu'on avait couvert. Je ne sais pas si tu avais quelque chose que tu avais envie d'ajouter qu'on aurait oublié, qui devient spontanément, François. Pas vraiment. On est quand même bien... Oui. Mais c'est parti de Forex, là. Si on y va sur le côté des actions, là, se diversifier, c'est comme quelqu'un qui nous dit, bien, je vais acheter Pepsi puis je vais acheter Coke. C'est pas mal la même affaire, là. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui dit, bien, mais moi, je vais investir dans NVIDIA puis je vais investir dans AMD. Je sais que c'est deux compagnies différentes, mais c'est pas mal dans la même direction, là. C'est ça. Dans les grandes familles, mettons, là, ça serait la technologie, dans ton exemple. C'est ça. Fait que si tu prends la technologie, mais qu'à côté, tu prends des supermarchés, après ça, tu prends, je sais pas moi, RIT pour être dans l'immobilier, là, tu vas te diversifier, là. Là, ça va être différent. Mais là, écoute, c'est chacun... Oui. C'est sa responsabilité, là, mais c'est une façon. Avant de conclure, bien, je vais vous inviter à nouveau, abonnez-vous, partagez aux gens que vous aimez, dans le fond, à qui vous pensez que ça pourrait être utile ou que ça pourrait peut-être les faire se réveiller ou adopter peut-être des comportements plus sécuritaires dans les marchés. Là, si vous pensez que ça peut faire une différence dans leur vie, parlez-en. Puis nous, dans le fond, l'objectif, c'est ça. Tu sais, on a dit les écoutes vont très bien, les chiffres sont bons, mais on en veut plus. On aspire, dans le fond, à aider le plus de gens possible. On le fait... Moi, je donne... En tout cas, là, je suis très transparent. Je donne le meilleur de moi. J'ai envie que ça soit utile. Il faut que ça serve. Puis c'est sûr que le plus qu'on a d'auditeurs ou de vues ou de gens qui vont nous voir, bien, plus on va pouvoir travailler des sujets complexes, plus je vais pouvoir investir du temps préparé avec François aussi, plus on va pouvoir inviter des invités de calibre. Donc, l'objectif, ça serait de faire grossir ça, ce podcast-là, pour qu'il devienne encore plus connu, plus... avoir une meilleure notoriété. C'est notre objectif. On vous le partage. Puis on vous invite, si vous pensez, si vous trouvez, que ça vous aide, que ça vous inspire, bien, aidez-nous à votre tour et aidez les gens qui vous entourent à prendre en main ça. C'est un mode de vie, mais ça s'apprend, puis c'est vraiment fascinant. Donc, en conclusion, on retient, ça reste simple, mais prudence, discipline, rigueur. C'est ça qu'on doit entretenir quand on ajoute du levier à notre capital. Puis je termine avec ma Maxime, qui est maintenant en vidéo. On va se ramasser à un moment donné, on va faire un livre, il va y avoir les Maximes de Patrick. Les Maximes de Patrick. Oui. Donc, celle d'aujourd'hui, le trader qui s'amuse à trader sur marge risque de beaucoup moins s'amuser s'il encaisse une perte majeure. Il a de sa responsabilité de développer une prudence hors normes. Un bon trading à tous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada